Vas-y, vas-y mon Kylian, oui, déborde, déborde mon Kylian, vas-y, oui, 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 yes ! Oh, 3-0, c'est la piquette, le gros chibre du 38, mais avec un pseudo comme ça mon gars, tu croyais pouvoir me tester, mais je fais vraiment ce que je veux avec une manette, alors... Mon loulou, n'oublie pas qu'aujourd'hui, t'as une vidéo à faire sur un gars, une fille, alors ce serait vraiment pas saillant de te voir glander sur tes jeux toute la journée ? Merde ! Oh putain, elle a des radars ! Oh là 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 ! Oh, c'est infernal, je vais jamais m'en débarrasser. Oh, puis c'est pas fini. Je t'embrasse. PS, si jamais tu retouches à ta manette ce soir, c'est ceinture. Fais gaffe, je t'ai à l'œil. Ça a travaillé ? Oui, Orze ! Putain ! Au-delà de ces quelques 5 millions de téléspectateurs, de ces 435 épisodes entre 99 et 2003, et de sa popularité culte, ma première vidéo shortcom devait s'inscrire dans une lignée nostalgique. Et à ce petit jeu, je pouvais rien trouver de mieux qu'un gars, une fille. Alors oui, c'est peut-être un chouïa surprenant sur une chaîne où on mate avant tout les aventures de Negan chaque semaine, mais étant fan de Jean Dujardin et considérant Alexandra Lamy comme l'une des plus belles femmes que la France nous ait données, c'était inévitable. Voilà, maintenant que j'ai sorti mes deux arguments numéro 1, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour Kaamelott. Blague à part, je pense qu'on est tous tombés au moins une fois sur les aventures de Jean et Alex. Et à mes yeux, avant d'être reconnus comme l'une des pionnières du programme court, un gars et une fille, c'était avant tout une écriture intelligente, un bond d'empathie vis-à-vis du spectateur, un générique qui frappe, et la redécouverte d'un Jean Dujardin dont le second degré sera la force de tous ses rôles. Mais t'es allé au pute ? Ouais. Pourtant, sur le papier, avec ce duo de choc, on peut pas dire que la représentation était forcément super flatteuse. Car Jean, c'est le macho prétentieux et orgueilleux. C'est un mauvais perdant, un dragueur improbable, il est égoïste, radin, super maladroit dès qu'il faut montrer ses émotions, bref, c'est... mais c'est... c'est un mec. Pourquoi je me prends des râteaux comme ça ? Yes ! Donc évidemment, quand on l'associe à une Alex version Duracell+, très jalouse, capricieuse, hystérique, de mauvaise foi, maniaque, naïve, bref, vous vous doutez bien qu'on partait pas forcément gagnant. Oui, mais... mes qualités. Eh bah... je te l'ai dit, t'es jalouse, t'es chiant, t'es hystérique... Non mais ça c'est pas des qualités ça ! Non mais t'en as pas alors... Mais c'est bien grâce à toutes ces émotions que nos deux héros devinrent emblématiques, attachants et cruellement drôles. Car la force d'écriture d'Isabelle Camus et Alain Jacques, bien qu'inspirée d'une sitcom québécoise, c'était de parler à son spectateur à travers des éléments du quotidien. Dans leur relation particulière ainsi qu'avec les autres, toujours cachés à la caméra, le parti pris d'un gars une fille était avant tout que le spectateur s'imagine lui héros des aventures de Chouchou et Loulou. Il ne faisait pas que rire devant les deux comédiens, mais devenait lui aussi le temps d'un épisode, acteur d'une situation qu'il avait à coup sûr déjà connue dans sa vie. L'empathie du public était alors à son maximum, puisque les scénaristes rappelaient constamment un élément de vie de leur audience, comme par de nombreux regards caméra de Jean ou Alex. T'as un vrai problème, t'as un vrai grain, faut te faire soigner, t'es complètement gelé ma pauvre fille. Parce qu'on va pas se mentir non plus, si la réalisation restait sobre, qui ne s'est jamais dit à la vue d'un épisode, bon ok, j'avoue, j'aurais fait ou dit la même chose. Et la grande force de la série, c'était aussi de laisser la part belle au potentiel comique de Jean Dujardin et Alexandre Alamy. Aujourd'hui, il semble difficile d'imaginer la série sans ce duo capable d'exploiter au maximum les capacités de leur personnage. Au fil des épisodes, on leur remarque d'ailleurs des gimmicks bien particulières, qui feront non seulement la force du duo, mais aussi leur marque de fabrique. Rapidement, et que l'on soit en cuisine, en voiture, au tennis, au Seychelles ou même à la plage, leur mimique rictus devint véritable seconde nature pour le spectateur. Dans le cas Jean Dujardin, par exemple, l'analyse de son humour en reste frappant tout de suite, et se retrouve dans énormément de ses rôles au cinéma. La question n'étant plus alors de savoir si un gars ou une fille a façonné notre Jeannot national, mais plutôt comment Jean Dujardin fut capable d'y étaler son humour, tout en en gardant toujours une dose dans ses rôles suivants. Car ce n'est pas la série qui créa l'homme, mais plutôt l'homme qui posa son empreinte sur la série, que ce soit au travers du rictus qui l'amèneront rapidement vers Brice de Nice, ou même ce côté con brillant capable d'étincelle de génie à la OSS 117. Alors oui, pour les plus attentifs, les références sont super nombreuses, et c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la salle de bain, la baignoire, vous me la cassez, je ne peux plus l'avoir, à la benne. Reçu. Ok, pas de problème. Voilà, et vous me la remplacez par le bac de douche. Reçu. Bien, nous allons rédiger le procès verbal d'audition, à l'issue duquel nous statuerons sur d'éventuelles suites à mener concernant l'enquête. Reçu. Ce sont toutes ces choses qui font dague à une fille un incontournable de la shortcom française. Certes plus légère et moins cynique que Caméra Café, moins géniale en termes de création originale que le Camelot d'Astier, mais d'une efficacité folle et capable de fidéliser. Pour certains, Chouchou et Loulou resteront le moment de détente du soir ou du week-end, ancrés directement dans la vie de son spectateur et culte au possible. D'autres comme moi y verront les débuts d'un acteur caméléon capable non seulement de faire rire, mais aussi de provoquer un attachement à une tendresse que lui-même se cache. Car malgré leurs différences et les placements très caricaturaux de leurs personnages, un gars et une fille restera LA relation idéale que le spectateur peut concevoir. Et non, je ne dis pas ça parce que je suis amoureux d'Alexandre Alamy depuis 10 ans. T'excites pas de bouger mes règles. Si Alex est une hystérique un peu nouille, son charme et sa façon de se ridiculiser provoqueront toujours une empathie et une affection pour elle. Au final, ce sont bien deux grands gamins avec qui nous avons vécu, dans une série bien plus intelligente qu'il n'y paraît, et qui leur offrit une évolution. De leur déménagement à leur séparation, en passant même par un mariage tant attendu. Idem pour leurs amis, comme Jean-Mi ou Jeannette, qui eux aussi furent travaillés de façon chronologique. Les défauts, les angoisses et le tandem du jardin l'ami resteront donc toujours inégalables dans le genre programme court, puisqu'ils représentèrent au mieux le côté très simple, naturel et réaliste du couple lambda, pouvant regarder leurs aventures avec une certaine nostalgie. Un gars et une fille se place quant à elle dans notre quotidien et dans celui de nos acteurs, intemporel dans la vie, la vraie, celle qu'elle rappelle à son public. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, un gars et une fille avait énormément de points qui gravitaient autour de lui. C'était une série qui était capable d'utiliser la musique sur énormément de situations différentes. On le voyait dans l'utilisation du générique, évidemment, qui est devenu culte, mais c'était aussi utilisé pour les transitions, c'était utilisé de manière scénaristique, afin d'amplifier l'effet comique et de jouer avec les réactions des personnages. Et il y avait aussi, bien au-delà évidemment de tout ce qui est l'univers Jean Dujardin, où on a retrouvé du Brice de Nice, du OSS 117, du Robert de Niro, bien au-delà de tout ça, il y avait effectivement un côté cinématographique dans Un gars et Une Fille. Où effectivement, tu peux pas t'empêcher de voir le rapprochement avec leur carrière future, puisque le cinéma était partie intégrante de cet univers. Je pense aussi aux guest stars, que ce soit des sportifs, que ce soit des réalisateurs, que ce soit des acteurs, des gens qui travaillaient sur France 2, à l'époque où c'était diffusé évidemment sur France 2, qui avaient tous leur utilisation et qui apportaient tous leurs pattes finalement à l'édifice d'Un gars et Une Fille. Et puisque je parlais de référence, comment évidemment ne pas penser à Steven Seagal, où j'aurais adoré un jour poser la question à Jean Dujardin si c'était du vécu. Il y avait énormément de running gags sur les mimiques, les rictus, la personnalité de Chouchou et Loulou. Et l'un de ceux qui m'a le plus marqué, je sais pas pourquoi, c'est l'effet de Jean avec Steven Seagal et le film Piège en Haute-Mer. C'est un bon film, mais je vois par exemple Piège en Haute-Mer, hein, avec Steven Seagal. Ouais. C'est une autre salade quand même, hein. C'est du grand art. C'était le genre de petite référence cinématographique qu'il y avait à Gogo et qui faisait en sorte que l'écriture du récit et que l'écriture de la série passait un cap pour passer simplement de programme court à véritable richesse. Donc voilà pour cette toute première vidéo consacrée à un gars, une fille, le triptyque des programmes courts continue plus tard avec Kaamelott et Caméra Café. En attendant, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensiez d'un gars, une fille ? Est-ce que pour vous c'est culte ? Est-ce que vous êtes déjà tombé dessus ? Ben ça, vous avez même pas besoin de répondre. C'est cool.